Alors, rappelons d'abord que le tunnel sous la Manche, c'est un quart des échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale. C'est une valeur de 140 milliards d'euros par an et en termes de passagers par le tunnel sous la Manche, avec Eurostar, c'est 21 millions de passagers. Ceci a été évidemment impacté par la crise sanitaire puisque, comme vous le savez, les frontières ont été assez longuement fermées, pratiquement les deux tiers du temps l'année dernière, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et aujourd'hui, les confinements très stricts font que, notamment en Grande-Bretagne, la circulation des passagers est très, très impactée. Mais ce n'est pas un souci parce qu'on sait que dès que les libertés de circulation reprendront, les trafics reviendront massivement parce que, comme tout le monde le dit, les gens ont soif de se déplacer. Sur les marchandises, la crise sanitaire a eu également son effet, puisque les restrictions de circulation ont porté en particulier sur les contrôles sanitaires des chauffeurs. Et on se rappelle tous, à Noël dernier, des chauffeurs bloqués trois jours dans le Kent parce qu'ils n'avaient pas les formalités nécessaires au retour. Donc, une perturbation extrêmement importante et, je crois, beaucoup de difficultés pour les chauffeurs, qui sont pourtant des gens extraordinairement au service des autres. Et puis, un impact Brexit lié avec un système de stockage-destockage. Le Brexit, ça fait quatre ans que cela durait. Plus personne n'y croyait, en particulier en Grande-Bretagne. Il n'empêche qu'à chaque date à laquelle on était susceptible d'avoir un no deal ou un accord, les commerçants britanniques remplissaient leurs stocks et puis ensuite les vivaient tranquillement. Si on veut aller au-delà, on peut dire que sur les dix dernières années, en termes de trafic commercial, la croissance du trafic dans le tunnel sous la Manche était de l'ordre de 1,5 fois le PIB de la Grande-Bretagne. Et il n'existe pas aujourd'hui de référence par rapport à une situation qui est celle de 2020 et peut-être de 2021, c'est-à-dire des à-coups sur le PIB, des valeurs assez fortement négatives, moins 5, moins 6, moins 10, moins 24 %, comme ce fut le cas en France. Et puis, des reprises très fortes, très fortes, plus 6, plus 8, pas double digits, comme disent les Britanniques. Et donc là, j'allais dire qu'il est difficile d'avoir des modèles à court terme qui permettent de modéliser les trafics sustainable, c'est-à-dire ceux qui seront dans la durée. Par rapport à ces mécanismes d'à-coups, on s'arrête, on repart. C'est donc une perturbation conjoncturelle qui ne nous affecte que modestement, parce que le principe du tunnel sous la Manche, c'est le lien vital, la vitesse de traversée, 30 minutes, un camion va plus vite que sur l'autoroute, et puis surtout une concession qui va jusqu'en 2086. Et donc la possibilité, et j'y reviendrai, de privilégier le long terme sur le court terme. Si on évoque maintenant l'impact direct du Brexit sur Getlink, si l'Europe a mis en place des contrôles à l'entrée sur son territoire le 1er janvier de cette année, la Grande-Bretagne ne fera des contrôles à l'entrée sur son territoire que le 1er juillet. Et donc il y a un état d'esprit en Grande-Bretagne de ne pas avoir réalisé qu'un événement important était intervenu le Brexit. Un manque d'anticipation des entreprises britanniques qui me surprend. Et il faut rappeler que contrairement à ce que tout le monde croit, les flux Grande-Bretagne-Europe sont aussi importants que les flux Europe-Grande-Bretagne. Et donc c'est quelque chose qui me sidère, et je prendrai un exemple caricatural. Les formalités douanières, les papiers, les prospectus que doivent remplir les exportateurs britanniques pour envoyer des marchandises en Europe sont toujours les anciens formulaires à en tête Union européenne, Royaume-Uni, et de toute évidence, ces formulaires sont maintenant dépassés. Mais je constate qu'il n'y a pas à côté Grande-Bretagne, ni au niveau officiel, ni au niveau des organisations, une volonté d'aller très vite dans le nouveau système. Ce qui, de la part des Britanniques, me surprend. Mais encore une fois, on est dans le conjoncturel, tout ça finira par se régulariser, les marchés retomberont sur leurs pieds, et le seul enseignement que j'en tirerai, c'est que les politiques ne se rendent pas suffisamment compte à quel point une décision mineure, les formulaires majeures, le Brexit, peut pendant quelque temps compliquer la vie des agents économiques. Gatlink a été évidemment impacté en 2020 par essentiellement la crise sanitaire. L'arrivée de la date limite du Brexit a plutôt favorisé le stockage de marchandises, et donc il y a trafic à la fin de l'année 2020, en croissance très très forte par rapport à des comparables des années passées. Sur le plan de la crise sanitaire, l'impact a été évidemment considérable, presque deux tiers du temps, il n'a pas été possible de traverser facilement la frontière pour les passagers. Eurostar a dû réduire à presque rien ses services entre Paris, Londres et Bruxelles. Et donc, dans cet environnement très difficile, nous avons eu la chance, premièrement, d'une adhésion du corps social tout à fait remarquable, que je salue, mais qui est une caractéristique de cette maison pour s'adapter très vite à la situation que l'on constate. Une très grande flexibilité de notre système de transport, puisqu'il s'agit de mettre des camions et des voitures sur des trains, sur des wagons. Si les voitures ne sont pas là, on ne fait pas tourner les navettes, le shuttle, et donc la capacité de réduire les coûts de façon significative. Et tout ceci, si je compare par rapport aux autres entreprises de transport qui ont été cruellement frappées, je parlais d'Eurostar, on pense tous à Air France et à d'autres, ou à Aéroports de Paris, on a pu sortir un résultat opérationnel, un EBITDA très significatif, 328 millions d'euros. Et surtout, nous n'avons pas brûlé de cash grâce à la flexibilité et l'engagement des équipes que je mentionnais. Et on a un free cash flow positif, certes modeste, mais il est positif. Et dans le même temps, nous n'avons pas arrêté, nous n'avons pas supprimé des investissements clés de modernisation, notamment en matière de sécurité et de sûreté. Donc, on a fait une année que je considère comme tout à fait remarquable dans un environnement sanitaire invraisemblable, que personne n'avait anticipé. Et on a pu mesurer à quel point la société avait des très grandes compétences pour faire face à cette situation. Et je terminerai par quelque chose que l'on a parfois à tort l'habitude d'oublier. Nous avons une filiale de frais de ferroviaire qui a fait son meilleur résultat depuis dix ans, parce que les lignes de chemin de fer n'étant plus privilégiées pour le transport des voyageurs, les trains de marchandises ont pu circuler comme ils devraient circuler normalement tout le temps. Et nous avons donc pu aussi bien faire des trafics ponctuels pour suppléer tel ou tel défaillance d'approvisionnement que de renforcer les livraisons de nos clients. Et le frais de ferroviaire reste un objectif de report modal que le gouvernement doit continuer à soutenir en considérant que la gestion du réseau ferroviaire ne se fait pas à l'usage exclusif de la SNCF, mais qu'il y a d'autres opérateurs qui sont capables de bien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada